bonjour à tous alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur non pas une pierre mais sur plusieurs parce que je vais vous parler de l'ancrage en ce moment on a des énergies qui sont très fortes qui sont perturbantes et on peut de toute façon dans la vie quotidienne on manque d'ancrage mais là on peut ressentir ce manque d'ancrage de façon beaucoup plus puissante l'ancrage en fait en lithothérapie on l'associe au chakra racine il faut savoir que le chakra racine c'est la base la base de l'équilibre quand le chakra racine n'est pas équilibré ça déséquilibre tous les autres chakras donc c'est important d'avoir un chakra racine bien équilibré bien stabilisé bien ancré l'ancrage c'est quoi l'ancrage c'est être dans la matière être dans son corps être dans la terre être dans l'enracinement et au jour d'aujourd'hui je pense que ça va être d'actualité pendant encore quelques temps l'ancrage est essentiel parce que quand on a quand on reçoit comme ça ces énergies puissantes l'ancrage est de toute façon un allié c'est pas parce qu'on va avoir les pieds sur terre qu'on pourra pas s'ouvrir qu'on pourra pas avoir le chakra coronal qui va puiser dans tout ce que dans toutes ces énergies qu'on nous envoie au contraire plus notre chakra racine ou notre enracinement sera stable sera puissant et plus et mieux on acceptera on vivra ce passage d'énergie faut savoir que la terre depuis quelques temps monte en énergie d'une façon exponentielle qu'on n'a jamais vu les vibrations de la terre sont énormes forcément on le ressent ou du moins beaucoup d'entre nous le ressentent il y a un passage on dit de la 3d à la 5d il y a plein de choses qui se passent plein de choses qui chamboulent et il faut vraiment être enraciné être ancré pour s'élever au mieux avec le moins de désagrément possible il y en aura toujours c'est presque impossible de pas l'avoir je dis pas que c'est impossible mais c'est rare par contre l'ancrage va vraiment vous aider à pas passer ce cap parce que c'est pas c'est un accompagnement à être dans l'accompagnement de ce qui se passe en ce moment avec les énergies qu'est ce qui se passe quand on n'est pas ancré comment est ce qu'on va le ressentir on va on peut avoir ça va dépend des personnes les les ressentis vont être différents d'une personne à l'autre on peut avoir une sensation de vertige de déséquilibre on peut tout d'un coup se sentir hyper maladroit alors ces deux cas là c'est les miens mais alors à 1000% quand je commence à tout renverser à tout lâcher à avoir un peu des vertiges à être pas stable sur mes pieds déséquilibrés alors ça c'est mes signes à moi donc ils font partie des signes on peut avoir des acouphènes on peut avoir de vraiment sentir qu'on n'est pas dans la matière qu'on n'est pas dans le corps c'est à dire qu'à un moment donné tout ce qui peut être problème financier par exemple sans être matérialiste mais des problèmes financiers qu'on va rejeter enfin peut-être même pas des problèmes de le sujet de financier qui va qu'on va rejeter comment on va vouloir se dépouiller de tout mais à l'extrême quand on va avoir un problème avec la nourriture de notre corps on va pas être dans quelque chose de sain on va pas vouloir on va pas pour x ou y raison vouloir nourrir son corps ou bien le nourrir voilà il ya ces choses là qui à un moment donné on sent qu'on est en décalage avec la matière avec notre corps on peut aussi avoir ressentir de la fatigue ou des insomnies de la nervosité voilà il ya plein d'autres il ya sûrement plein plein d'autres signes qui montrent qu'on manque d'ancrage mais ça fait partie des signes on va dire les plus communs quand l'énergie monte pour pas se perdre dans cette montée il va falloir donc s'ancrer s'ancrer c'est pas je le fais une fois et puis voilà basta on n'en parle plus pas du tout l'ancrage c'est quelque chose de régulier de récurrent parce que dès qu'on est bien ancré on va pouvoir être aligné on va pouvoir s'élever et ça va nous procurer de nouvelles émotions qui vont peut-être nous déstabiliser etc etc donc l'ancrage c'est des choses qu'on fait au ressenti à la demande mais qu'on fait régulièrement comment est-ce qu'on s'ancre il ya plein de façons de s'ancrer et c'est ça qui est génial parce qu'on va pouvoir le faire tout au long de la journée dans notre quotidien on va pouvoir en plus des minéraux ajouter d'autres petites techniques on connaît on parle beaucoup de la méditation alors méditation attention il ya plusieurs sortes de méditation vous pouvez avoir des méditations qui vont vous faire vous envoler c'est pas celle là qu'on recherche à ce moment là on va plutôt rechercher des méditations où on nous amène à faire le scan du corps pour revenir dans la matière revenir sur nos sur oui sur notre corps sur notre sur nos organes sur là on va s'ancrer ça va nous aider à nous ancrer on peut aussi faire de la visualisation cette visualisation elle est très connue quand on se tient debout les pieds bien à plat sur le sol et on va visualiser on va imaginer des racines qui sortent de la plante de nos pieds pour bien s'enraciner dans la terre et bien s'enfoncer dans la terre donc ça ça fait c'est une autre est une deuxième technique vous pouvez aussi faire des choses qui vous permettent d'être dans l'instant présent de pas être dans le mental de pas être dans l'élévation d'être dans le moment présent ça ça peut être des choses toutes simples des choses où on est concentré sur ce qu'on fait et où on n'est pas parasité par le reste donc suivant ce que vous aimez faire ça peut être de la cuisine ça peut être du dessin de la peinture ça peut être du tricot du crochet des travaux manuels de la pâtisserie du bricolage peu importe du moment qu'on est dans l'instant présent on se reconnecte beaucoup à la nature quand on va se promener en forêt et quand on prend le temps d'écouter de regarder de ressentir etc là on on est en communion avec la nature donc on est en train de faire un travail d'ancrage vous avez aussi des le yoga par exemple on parle beaucoup certaines postures du yoga qui qui nous amène vraiment et des postures d'équilibre et d'autres postures qui nous amène vraiment à travailler l'ancrage et vous avez entre autres parce que je n'ai pas tout cité non plus mais entre autres les minéraux alors pour les minéraux on va travailler le chakra racine quand on travaille le chakra racine on travaille avec une pierre dans la poche on travaille pas avec un pendentif on travaille pas avec on travaille qu'une pierre dans la poche pourquoi parce que on va énergétiquement parlant se mettre au plus près de du chakra racine si on est en méditation si on est chez soi en train de faire quelque chose qui nous permette de d'avoir la pierre entre les jambes c'est encore mieux c'est très bien mais pour l'avoir vraiment à proximité la garder un peu plus longtemps dans la poche un galet ou une pierre roulée c'est très bien vous la touchez de temps en temps vous voilà vous prenez vous mettez dans l'instant présent de l'ancrage ça c'est un peu la base si vous prenez par exemple une pierre noire en disant je vais m'ancrer avec une pierre noire et vous la mettez en pendentif là vous allez elle va plus à vous faire un travail de protection les pierres noires en plus de travailler l'ancrage travailler aussi beaucoup la protection donc elle elle va faire son travail de protection mais pas d'ancrage l'ancrage c'est en bas donc pierre dans la poche ou là on travaille pas avec les mêmes énergies en si vous mettez une une chaîne de cheville un bracelet de cheville de cheville là on va être au plus près de la terre et là on va travailler avec les énergies telluriques les énergies de la terre directement alors à partir du moment où on travaille avec les minéraux on va se référer aux couleurs du chakra racine on a de la chance quelque part il y en a trois il ya le rouge il ya le noir et le marron et ces trois couleurs vont être utilisés pour des choses différentes les trois sont travail sur l'ancrage mais suivant ce que vous vivez suivant ce que vous traversez suivant ce que vous ressentez vous n'utiliserez pas forcément une noire ou pas forcément une rouge ou pas forcément une marron je m'explique quand vous voulez travailler avec une pierre rouge ça veut dire que vous êtes dans une période de fatigue de de manque d'entrain de volonté d'action vous avez vous êtes voilà vous avez remarqué que vous là ces énergies en ce moment ça vous a vidé c'est pas votre comportement habituel vous avez besoin d'un peu plus de vitalité de tonus idéalement et d'ancrage bien sûr idéalement vous allez travailler avec des pierres rouges attention avec les pierres rouges si vous êtes quelqu'un qui s'emballe vite et qui monte dans les tours qui est un peu colérique etc ça va être compliqué parce que les pierres rouges c'est des pierres dynamisantes très puissantes et à ce moment là il vaut mieux quand vous travaillez avec une pierre rouge dans la poche il vaut mieux y aller un petit peu petit à petit voir combien de temps vous la supportez est ce qu'au bout d'un moment vous vous sentez énervé est ce que vous vous sentez oui irritable un petit peu en colère facilement la pierre rouge à son petit rôle là dedans donc pour certaines personnes 20 minutes ça suffira pour d'autres deux trois heures mais on va éviter de porter des pierres rouges vraiment sur une longue durée mais ça peut faire du bien et redonner un petit peu le peps et voilà avoir fait quand même son travail quelle pierre on utilise quand on veut travailler avec des pierres rouges pour le chakra racine vous avez le jaspe rouge vous avez le grenat le rubis alors attention au grenat et rubis c'est encore plus puissant donc faut vraiment être très très zen pour travailler avec ça le jaspe rouge c'est déjà un petit peu plus light donc voilà on peut y aller par palier ça sert à rien de partir dessus c'est elle est puissante je veux celle là non non travaillons vraiment en conscience et pas forcément aller chercher le must du must tranquillement surtout avec les rouges ensuite vous avez les pierres noires les pierres noires elles vont servir quand on veut un ancrage rapide là on sent que ça part dans tous les sens que ça va pas que c'est du grand n'importe quoi que vous avez vraiment besoin d'ancrage pierre noire mais chaque pierre a son ying et son yang son côté lumineux son côté sombre attention les pierres noires elles ont ce côté cette manie là d'aller choper les émotions les traumas les blocages qu'on n'a pas encore réglé les faire remonter tranquillou enfin tranquillou pas si tranquillou que ça pour certaines personnes et pour faire cette espèce de nettoyage c'est à dire que pour les pierres noires on a un ancrage rapide mais pour que ce soit fluide il faut pas qu'il y ait des des moments donnés des petites choses qui l'arrêtent et donc la poussée elle va pousser souvent les émotions elles sont au niveau du plexus solaire au niveau du coeur au niveau de la gorge donc ça pousse et il faut que ça sorte mais parfois on n'est pas prêt à utiliser une pierre noire parce qu'on n'a pas envie parce que c'est pas le moment parce qu'on n'a pas envie de travailler sur nous sur nos émotions etc donc c'est compliqué d'utiliser une pierre noire on peut l'apprendre on peut l'avoir sur nous quand même et dès qu'on sent que ça dérange et si vous êtes dans un moment vous n'avez pas envie de faire ce travail émotionnel là parce que vous avez le droit à ce moment là il faudra peut-être laisser la pierre noire est passé à une autre couleur suivant vos besoins en pierre noire vous allez avoir la tourmaline noire qui est vraiment réputée l'onyx aussi qui est une agate donc c'est un petit peu plus doux vous allez avoir la pierre de lune noire l'obsidienne noire et si on va dans le costaud vous avez l'obsidienne oeil céleste et la spinelle noire là c'est pareil c'est quand là on est prêt vraiment à faire ce travail émotionnel qu'on est armé qu'on a fait un grand travail sur soi et qu'on veut vraiment s'en débarrasser voilà et là l'ancrage va effectivement se faire après ça de façon bien solide mais attention avec les noires quand même ensuite on a les pierres marrons alors les pierres marrons je trouve que c'est un super compromis parce que c'est des pierres qui sont qui vont apporter l'ancrage mais de façon plus doux alors ça va être plus sur la durée effectivement vous allez moins ressentir les effets un petit peu rapidement mais elle va elles vont vraiment faire un bon job elles vont bien asseoir le truc et elles vont être là en soutien quand on n'est pas prêt à faire ce travail là que les pierres noires nous proposent c'est à dire que là on va pas aller trop fouiller dans les émotions on va pas trop faire remonter les choses on va vraiment faire descendre vers la terre vers les racines etc et c'est des pierres qui qu'on peut utiliser que moi j'aime beaucoup justement quand on a un besoin de de stabilité de structure d'organisation donc voilà tout dépend comment vous vous vivez votre manque d'ancrage si vous le ressentez mais moi j'avoue que les pierres marrons me correspondent de bien et de temps en temps je peux utiliser quand même un petit boost de rouge ou un petit travail de noir mais dans l'ensemble j'aime bien travailler avec pierre marron qu'est ce qu'on utilise comme pierre marron on a le bois fossile qui est très bien puisque à la base c'est du bois donc on est vraiment dans l'élémentaire qui a fossilisé on a le jaspe paysage on à la bronzite on a alors deux pierres qui sont intéressantes aussi plus rares mais intéressantes il ya la storodite et la chastolite ces deux pierres qui ont sur leur visuel une croix et c'est cette croix là en plus de faire de travailler sur l'ancrage la structure la stabilité etc elles sont intéressantes à utiliser quand vous êtes dans une période de votre vie où vous devez faire des choix des choix qui vont vous amener vers des nouvelles voies donc ça c'est vraiment on est à la croisée des chemins on est vraiment à l'intersection faut faire un choix et ça perturbe ça déstabilise ça fait qu'on manque d'ancrage ces pierres là sont vraiment bien pour ça voilà alors j'ai pas à domber toutes les pierres j'ai fait un choix évidemment mais je voulais vraiment parler de l'ancrage en ce moment parce que c'est très important ça l'est en permanence ça l'est tout le temps mais là avec ce qui nous arrive comme énergie c'est vraiment important donc l'avantage c'est que vous avez la pierre dans la poche le tout c'est pas de la mettre et de l'oublier il faut de temps en temps la toucher la se rappeler pourquoi elle est là etc et vous pouvez en plus et c'est ça qui est génial coupler tout ça aux autres façons aux autres méthodes d'ancrage dont on a parlé tout à l'heure et là normalement ça va secouer mais ça secouera moins normalement voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à aimer commenter partager je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et je remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt ciao